Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors dans cette vidéo, on vous demande de construire le symétrique du point A par rapport à la droite D Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice et comme d'habitude, on commence par faire la construction au brouillon pour comprendre comment ça marche et seulement après, on fait la construction au propre Alors pour construire le symétrique d'un point par rapport à une droite on commence par tracer la perpendiculaire à la droite passant par le point Donc on y va, donc en vert ici, je suis en train de tracer la perpendiculaire à la droite c'est pour ça que je fais un angle droit ici qui passe par le point et pour avoir le symétrique de A par rapport à la droite il y a juste à reporter cette longueur qu'on a là de l'autre côté et donc ici, on a le symétrique de A par rapport à la droite et souvent, on l'appelle A prime Et pour indiquer que ici et là, on a la même longueur et bien on fait deux petits traits ici et deux petits traits là Et ce point qu'on a ici, qui est le milieu entre A et A prime souvent, on lui donne un nom, par exemple, on peut l'appeler I Donc maintenant qu'on a expliqué la construction au brouillon on va la faire au propre Donc première étape, tracer la perpendiculaire à la droite D passant par A Pour cela, on prend une équerre, on la fait pivoter pour aligner ce côté-là le long de la droite D Donc j'y vais, voilà, j'aligne mon équerre le long de la droite D Et maintenant, je fais glisser mon équerre le long de la droite D de façon à ce que ce côté-là passe par A Donc on y va, je fais glisser le long de la droite D Voilà, jusqu'à ce que ce côté-là passe par A Donc voilà, il n'y a plus qu'à tracer la perpendiculaire et à la prolonger de l'autre côté Donc on y va Et ici, on n'oublie pas de faire un angle droit pour indiquer que c'est perpendiculaire Donc on le fait Et voilà Le point qu'on a ici, on va l'appeler I Et maintenant, il n'y a plus qu'à reporter cette longueur à I de l'autre côté Pour cela, on prend un compas On le fait pointer en I Et on l'ouvre en A On l'ouvre en A Voilà Et maintenant, cette longueur qu'on a ici Avec notre compas, on la reporte de l'autre côté Donc on y va Je la reporte Et je fais un petit arc de cercle Voilà Et donc ici, on a A' Le symétrique de A Par rapport à notre droite D Et dernière chose On n'oublie pas de faire deux petits traits ici Et deux petits traits là Pour indiquer que cette longueur et celle-là Elles sont égales Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère que vous avez bien compris Comment construire le symétrique d'un point Par rapport à une droite Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à la partager Et à la liker J'espère que vous avez apprécié cette vidéo